Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Sous-titrage FR ? Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvés sur RDI Guyane, Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane, Soif de sport, Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur RDI, vous êtes dans Soif de sport. Ce soir, on va se régaler, ce soir, une émission particulièrement avec des présidents. On va recevoir en deuxième partie d'émission le président de l'IFAS en la personne d'André Ponfil, ainsi que la présidente du pôle basket de la Guyane, Nathalie Léonard. Dans nos studios, déjà arrivés pour cette première partie de l'émission, on va parler pétanque. On attend la présidente du club amical des amandiers, des boulistes, bien sûr. Et dans nos studios, M. Francis Jean-Pierre est avec nous. Bonsoir, Francis, comment ça va ? Bonsoir, ça va. En pleine forme ? Ça peut aller. On a M. Denard Denis Grégory qui est avec nous, toujours du même club. Comment ça va, Grégory ? Bonsoir, pareil. Bienvenue, vous êtes bien rentré ? Oui, on est bien rentré. D'accord. Donc, vous allez tout nous expliquer sur cette compétition, cette compétition qui vient de s'achever, et vos résultats, et aussi comment ça se passe dans les différents quartiers. En t'attend, en t'attend. Donc, voilà. On attend, bien sûr, on t'attend, on t'attend. C'est un petit message à la présidente qui arrive, et on aura en cours d'émission. Donc, comme je vous le rappelle, ce soir, on est dans soif de sport. Tout de suite, on va commencer le sommaire, la pétanque. Donc, Francis Jean-Pierre, vous venez d'un tournoi. Pouvez-vous nous raconter de quel département, dans quel pays, et comment ça se passe, et comment ça s'est passé déjà, au niveau des résultats ? En premier, on a été à Mulhouse, de manière qu'on puisse s'adopter au froid. On a fait le national, bon, ça a été, mais... En cette période, il ne fait pas très froid à Mulhouse, quand même, même si c'est la fin de l'été en métropole, il fait quand même un temps assez agréable. Grégory ? Oui, en temps normal. En temps normal. 15 degrés avec de la pluie. 15 degrés avec de la pluie. En particulier, parce que, par exemple, pour le corps arbitral, pour qu'on puisse passer les formations, il faut se déplacer aux Antilles. Donc, c'est... Ça a aussi un cours ? Ça revient aussi ? Oui, on est dans la même boucle, en fait. Ici, en local, on ne peut pas, par exemple, former des arbitres et puis leur faire passer des examens, puisque l'historique a fait que, systématiquement, les examens se font en marge de l'Assemblée générale de la Ligue Antiguienne. Comment ? Ah oui, c'est pareil. On va, justement, vous remercier de vos interventions, Madame la Présidente, et aussi Francis, Jean-Pierre et Denardi Grégory, de votre passage ici à RDI. On espère, justement, que pour la suite, on aura aussi de bons résultats et qu'on pourra organiser, comme à une certaine époque, sur le parking du stade de Chomet, les grandes compétitions antiguianes de pétanque. Ça remonte à combien d'années ? Ça remonte du temps que je jouais. Donc, il y a très longtemps. Un peu plus de 10 ans ou à peine 10 ans ? À peine 10 ans. Je crois que c'était... À peine 8 ou 10 ans, pas plus. 10 ans. Voilà. Je crois que c'était 2008. Une bonne mémoire. Donc, on vous remercie. On va faire une page de pub. Et on va se retrouver juste après avec le Président de l'IFAS, M. André Ponfil, et la Présidente de l'Association, Madame Nathalie Honnard, Association du Pôle Basket. Tous les lundis et les jeudis, de 18h à 19h, retrouvés sur RDI Guyane, Soif de Sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Vous écoutez RDI sur 105.1 à Cayenne. Avec RMC. Les meilleurs journalistes, les plus grands spécialistes politiques et sportifs, tous les experts, sont sur RDI. Avec la Dream Team RMC, on ne rate jamais un événement, une émotion, une victoire. RDI, c'est du grand spectacle. À la radio. RDI, c'est de la musique, des infos et du sport. Vous ne raterez pas une victoire, un événement, une émotion. Avec RMC. Tous les grands sujets d'actualité. Tous les grands événements sportifs. Tous les experts sont sur RDI. On est à... On est à... Deuxième partie de cette émission, Soif de sport. Je rappelle aux auditeurs 05 94 36 3000, le numéro de téléphone pour poser vos questions. Vous pouvez suivre l'émission aussi sur la page Facebook RDI.Guyane. Je répète, la page Facebook RDI.Guyane. Vous posez vos questions et on y répond. Donc, on reçoit André Ponfil, le directeur de l'IFAS et Mme Nathalie Léonard, présidente de l'association du pôle basket. Toujours avec Renaud Canut, notre consultant. Bonsoir André. Comment ça va ? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Merci. Donc voilà. La rentrée, ça vient de se passer à la CTG. Vous avez présenté cette année 2018-2019. Comment ça s'est passé, cette première rentrée ? Alors, ça s'est très bien passé. C'est la quatrième rentrée scolaire de l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau. Nous sommes très heureux encore cette année d'accueillir de nouvelles disciplines. La natation rejoint le staff de l'IFAS. Et puis, on reste avec des disciplines expérimentées, des pôles expérimentés. C'est le cas du pôle basket, représenté par Nathalie ce soir. Mais c'est aussi le cas du pôle football, avec qui nous allons continuer ce travail collaboratif jusqu'à l'obtention de la labellisation. C'est aussi le cas du pôle rugby, avec qui nous progressons chaque année. Et qui, cette année, va proposer non plus 4, mais 8 internes et 7 externes. Donc, l'Institut de formation continue son évolution, un pas constant. C'est aujourd'hui, c'est encore un bébé, mais c'est un outil qui se structure et qui, aux côtés des ligues, permet de mettre en place une politique publique régionale pour l'accession au sport de haut niveau. On va rappeler aux auditeurs, justement, les missions, les premières missions de l'IFAS. Donc, accueillir les sportifs qui vont vers le haut niveau. Oui. Et la prévention. Alors oui, avec une première mission importante qui est celle vraiment d'appuyer les ligues et les comités, de se positionner en partenaire et en prestataire de service pour arriver à structurer des pôles labellisés. Parce qu'effectivement, si on devait rappeler le contexte, un sportif lambda s'inscrit dans un club sportif qui, lui, est géré par une ligue ou un comité régional. C'est ce comité régional et cette ligue qui aura cette charge importante de structurer un premier accès au haut niveau. Ce premier accès qui commence autour de 12, 13 ans. Et nous, notre mission prioritaire, c'est d'être aux côtés des ligues et des comités pour arriver à structurer des pôles qui vont obtenir la labellisation des différentes fédérations. Et donc, dans ce cas-là, s'inscrire dans une démarche vers le sport de haut niveau. On rappelle qu'après nous, il y a les centres de ressources et d'expertise communément appelés les CREPS, mais aussi les centres de formation de clubs professionnels. Voilà. Pour finir, pour bien présenter justement l'IFAS, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez un organigramme de personnes qui travaillent avec vous. Combien d'assistantes ? Combien de chargées de missions ? Comment ça se passe ? Les gens les plus proches de vous, on ne va pas tous les citer, mais juste pour éveiller les éditeurs justement sur le fonctionnement de l'IFAS. Comment ça se passe ? Alors, l'IFAS, d'abord contextuellement, c'est un établissement public qui est financé exclusivement par la collectivité territoriale. Il a été créé justement pour pallier à un manque qui était la nécessité, enfin, qui était le fait que le CREPS de Guadeloupe n'arrivait pas à absorber tous les besoins du territoire. Donc, à l'époque, l'exécutif de la région Guyane avait décidé d'investir et de construire dans cette infrastructure qui est un centre d'hébergement de restauration et qui propose un certain nombre de prestations visant à optimiser cette politique d'accession au haut niveau. Aujourd'hui, l'IFAS, c'est 13 personnes constamment sur place, des maîtres d'internat, des surveillants d'externat, une équipe technique pour l'entretien du bâtiment et pour la gestion des infrastructures sportives que nous avons à côté, je pense au Hall Kevin Serrafin. C'est un gestionnaire pour la partie vie scolaire et vie à l'IFAS. C'est un pôle administratif. Et puis, c'est un certain nombre de partenaires professionnels à la fois sur le suivi médical et sur le soutien scolaire. On peut citer la société médiatique qui s'occupe de nourrir nos pensionnaires. On peut citer la société Hermesco pour le soutien scolaire. On peut citer un certain nombre de professionnels, kinés, ostéopathes, préparateurs mentaux, sophrologues, etc., qui vont officier au sein de l'IFAS pour le bien-être à la fois préventif et curatif des pensionnaires. D'accord. Merci André. Nathalie Léonard, Paul Basket, le plus ancien, comme l'a rappelé M. Ponfield, le plus ancien, le premier d'ailleurs. Combien cette année d'enfants seront justement dans ce pôle pour justement profiter de cette structure pour aller vers les hauts niveaux ? Oui, alors c'est bien ça, Paul Basket, labellisé depuis 2002, donc 16 ans d'existence aujourd'hui, 3 ans à l'IFAS. Cette année, 19 stagiaires ont intégré l'IFAS. 19 stagiaires. Oui. Et l'année dernière ? Une vingtaine. L'année dernière, on était à 20. 20. OK. Paul, les sports mixtes, je vais préciser. Mixtes, des filles et des garçons. Oui. Comment ça se passe, le suivi au niveau justement de l'IFAS et en même temps des entraînements ? Qui fait le suivi ? Vous avez des cadres techniques qui font, qui fait le suivi ou c'est l'IFAS et vous-même en même temps ? Non. Alors, le pôle espoir existe depuis 2002, comme je l'ai dit. Avant, on fonctionnait comme mini-entreprise où on gérait tout nous-mêmes, le transport, la demi-pension, toutes les prestations autour des entraînements. Maintenant, l'IFAS a vu le jour il y a 3 ans et nous permet de remplir le cahier des charges fédérales de manière optimale. C'est-à-dire qu'on a sous contrôle toute la chaîne de levée au coucher par l'intermédiaire de l'IFAS. Donc, c'est nos cadres techniques, le CTF, M. Ronéco de Vincent, le conseiller technique fédéral, qui assurent les entraînements. L'IFAS, nous, comme le disait M. Panfil, nous garantit, comment dire, les conditions optimales pour que les jeunes stagiaires puissent accéder au niveau. C'est-à-dire qu'en termes d'hébergement, de nutrition, de bobologie, et tout ce que nous, je veux dire, sur le coucher, le repos, l'aménagement du temps scolaire, c'est-à-dire que l'IFAS est notre prestataire pour que toute cette chaîne soit sous contrôle. Pour que les auditeurs comprennent bien, donc, le suivi scolaire, le suivi médical et la prévention, ça, c'est l'IFAS, au quotidien, M. Panfil, et aussi sur les accompagnements de projets sportifs, ça aussi, c'est vos compétences ? Alors, non, nous, vraiment, on intervient en tant que prestataire de service pour le compte de la Ligue. Aujourd'hui, le pôle basket... Le pôle basket, vous avez cité le karaté, l'athlétisme, le rugby, le football, la natation qui est rentrée cette année. Absolument. Je cite le pôle basket parce que c'est un pôle qui avait déjà un pôle labellisé avant l'arrivée de l'IFAS. Donc, il y avait déjà une organisation structurelle qui existait puisqu'ils avaient réussi à obtenir la labellisation d'une fédération. Nous, aujourd'hui, on a deux missions. Un, c'est d'accompagner les ligues qui n'ont pas encore de labellisation et c'est de proposer les services qui permettront cela. C'est en ce moment le cas avec le comité de rugby qui vient d'obtenir une labellisation de centre de perfectionnement et de performance. Ça va être le cas avec la Ligue de football, effectivement. Avec la Ligue de basket, c'est différent puisqu'on doit maintenir une labellisation en fonction de prérogatives, de directives qui nous sont fixées par le pôle. M. Monfil, aujourd'hui, le... M. Monfil, alors, quand vous dites aider, accompagner les ligues à obtenir une labellisation, ça se matérialise par quoi, concrètement ? C'est quoi l'accompagnement ? C'est les aider à monter les dossiers ? C'est les aider à... Par exemple, prenons le cas de la natation qui rejoint l'IFAS cette année. Nous avons, avec le comité directeur de la Ligue de natation, vu les éléments qui garantissaient, qui étaient demandés, exigés pour une labellisation au centre de performance. Par exemple, il y a un certain nombre de données sur l'entraînement bicotidien, sur les visites médicales obligatoires, sur le fait que les enfants devront être logés, restaurés, dans un seul endroit. Donc, tout ça, ce sont des prestations sur lesquelles nous avons travaillé, que nous sommes en mesure de proposer à une ligue, et qui, à ce moment-là, fait valoir cela auprès de sa fédération pour obtenir une labellisation qui permet quoi ? Qui permet, d'une part, d'obtenir des financements qui vont réduire l'apport des parents, parce qu'il faut le rappeler aux auditeurs, l'accès au sport de haut niveau, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, parce qu'on met autour du sportif des prestations visant à optimiser sa performance. Et en obtenant une labellisation, on diminue la cote-part de ce que reverse le parent ou le comité, ou la CTG, puisqu'en l'occurrence, là, la CTG est, aux côtés des ligues et des partenaires, un partenaire privilégié, puisque sur les 35 euros journaliers que coûte la présence d'un pensionnaire interne à l'IFAS, la CTG finance une cote-part. Je vais revenir à ta question. Techniquement parlant, le pôle est arrivé avec son conseiller technique qui a mis à disposition par la ligue. C'est-à-dire que l'IFAS n'intervient pas sur le volet sportif du tout. Comment ça se passe, pour expliquer aux parents, justement, qui nous écoutent, comment ça se passe le cheminement ? Parce qu'on entend parler de l'IFAS, on entend parler vers le sport de haut niveau, on vient de parler des pôles, on vient de parler des clubs à la base où les enfants sont inscrits. Comment ça se passe le cheminement ? Pour expliquer aux parents, rapidement, le cheminement, comment ça se passe pour le basket. Il est inscrit au club, et après, comment ça se passe ? Ils sont inscrits au club, il y a tout le cahier des charges des détections fédérales qui est mis en place. Ils ont des sélections dès le plus jeune âge. Et au niveau, quand ils arrivent à l'âge d'entrer au pôle espoir, il y a les détections, et on sélectionne les meilleurs de la catégorie. Ensuite, ils rentrent au pôle, avec l'accord des parents, et le projet commence à partir de ce moment-là. Donc c'est un projet sur deux ans, durant lequel on doit, nous, au pôle, respecter un cahier des charges. Justement, l'accès au haut niveau. Ils ont une infrastructure, l'IFAS, qui donne l'accès au haut niveau. Mais vous les emmenez dans cette structure, à quel moment l'encadrant, le technicien, justement, décide de dire aux parents, attention, votre enfant a un potentiel, il faudra préparer financièrement ? Je prends mon expérience par rapport à mon fils qui est passé par le pôle espoir. Dès le plus jeune âge, il était en mini, même, voire en poussin, on le suivait déjà. Donc après, dès les sélections U13, les détections se font, et ensuite, les parents sont convoqués, au moment de passer en 4e, 3e, pour les U15, la sélection U15, pour la rentrée au pôle. Voilà. Une question à André Paufel-Lourde-Nos, ça va ? Oui, ça va. Par rapport à vos compétences, je comprends bien le cheminement. Est-ce que l'IFAS, cet institut, dans le futur, justement, n'est pas appelé à intégrer, justement, les pôles à l'intérieur de cette affectation, pour que ça soit peut-être plus simple, je ne sais pas, au niveau sportif, qui voyage, qui bouge, qui voit comment ça se passe, est-ce qu'au niveau local, l'intégration des deux, vraiment, complémentaire ? Alors, il y a, à mon sens, une analyse qui est vraiment, qui diffère en fonction de la discipline. On a effectivement des sports à maturité tardive qui vont demander d'appréhender le sujet différemment. Pour ce qui est du basket ou du football, il faut regarder le processus exact. Aujourd'hui, la carrière d'un footballeur, par exemple, et tu pourras en parler mieux que moi, passe par des points bien spécifiques. Et ces points-là doivent emmener, à un moment, à intégrer un centre de formation de club professionnel. Et dans ce centre de formation de club professionnel, il y a ces différentes étapes qui sont la stagiairisation et puis ensuite la professionnalisation, la professionnalisation, donc le cadre professionnel. Nous, ce qu'on avait vu à notre niveau, c'est qu'un jeune qui... Alors, avant cela, je pense qu'il est important de rappeler à l'ensemble des parents qu'il faut inscrire les enfants dans des clubs, dans des associations sportives, parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Et d'inscrire un enfant dans un club sportif, c'est déjà le mettre dans une voie de première détection, auprès de sa vie. Nous, notre positionnement sur des sports comme celui-ci, où il faut qu'à 16 ans, l'enfant soit dans un CREPS ou dans un centre de formation d'un club professionnel, nous, c'est de dire, voilà, à 13 ans, on a un enfant qui n'est pas habitué à un volume d'heures de sport très intensif, qui n'est pas habitué à une vie en communauté, qui n'est pas habitué à se lever à 5h30 et à se coucher, et qui n'a pas encore appréhendé ce qu'est le double projet, le projet à la fois sportif et scolaire. Donc, avoir un institut comme le nôtre, en lien fort avec la discipline, la réalité, c'est qu'il n'est à mon sens pas intéressant immédiatement de séparer, d'intégrer le volet sportif chez nous. Parce que le volet sportif au sein de l'île est un travail qui était effectué avant nous et qui a permis d'avoir une année des sportifs professionnels. Donc, l'objectif, ce n'est pas de mettre autour de lui un certain nombre de conditions et d'infrastructures qui vont reutiliser... Est-ce que c'est pour l'instant, ou est-ce qu'à terme, l'IFAS va élargir ses compétences ? Moi, je veux savoir, est-ce que pour l'instant, parce que vous avez aussi démarré qu'il y a 4 ans, est-ce que le problème est de savoir si nous, on va souhaiter prendre la place des lignes et des comités ? Non, on va, et c'est dans cette... D'ailleurs, c'est de la collaboration que j'ai avec ma famille, et dans cette dynamique, c'est d'arriver à être de plus en plus des partenaires liés, proches. Maintenant, chacun dans son champ de compétences. Le volet sportif... ...des prestations et des infrastructures qui sont... Et à la rigueur, mon rôle... ...de lignes labilisées, de probabilisées... ... Guyane, qui sont labellisées. Le squash a un pôle espoir. Le rugby est en train d'en avoir un. Le handball est en train de signer, là aussi, une labellisation. Il faut combien de temps pour obtenir une labellisation ? Alors, c'est pas tellement en termes de temps, c'est en termes de prestations et d'infrastructures et de conditions, voilà, qu'on met autour du sportif. Et c'est pour ça que, moi, quand je suis arrivé à l'IFAS, j'ai souvent... Enfin, il est facile, on nous a reproché à une certaine époque d'être un centre d'hébergement. Ce qui n'est pas vrai, en l'occurrence. Mais la réalité, c'est que l'un des premiers axes pour obtenir une labellisation, c'est d'avoir cet espace où on peut gérer à la fois le temps de sommeil, la restauration, les temps de trajet d'un enfant. Parce que la réalité, c'est que vous pouvez mettre des conditions autour d'un sportif, mais si demain matin, il doit se réveiller à 4h30 parce qu'il habite Kourou et qu'il doit descendre, ça pose un souci. Ça pose un vrai problème. J'insiste. J'ai cru comprendre que vous offrez au Paul une structure qui leur permettait d'aller vers une labellisation. J'ai cru comprendre ça. En tout cas, c'est notre implication forte. D'accord. Mais ça veut dire que vous n'offrez pas toutes les conditions pour être labellisés. C'est-à-dire, au-delà des différentes prestations, il faut que la Ligue et les comités fournissent un projet sportif qui est une structuration d'une accession au sport de haut niveau. Prenons l'exemple du pôle basket, par exemple. Nathalie pourra en parler mieux que moi. On est parti sur deux années, 4e, 3e, avec cet objectif d'avoir des débouchés vers... D'abord sur les Antilles, d'autres... Je pense qu'il faut structurer quelque chose. Et ça, c'est le rôle de la Ligue et du comité. Enfin, pour l'exemple du pôle basket, notre cahier des charges impose des heures d'entraînement, un hébergement, un temps de repos, une hygiène alimentaire, que les conditions du cahier des charges sont réunies. Sont réunies. L'était déjà, enfin, en partie, avant la rentrée en l'IFAS, sauf qu'avant, les stagiaires rentraient dormir chez eux. Et on n'avait plus la même mise sur le coucher, le temps de repos et l'alimentation. Absolument. Maintenant que l'IFAS est sorti de terre il y a 3 ans, ça nous permet de remplir pleinement le cahier des charges. Ce qui est très important. Voilà. Donc, en fait, nous, pour les labellisés, mais les pôles qui sont amenés à être labellisés, l'IFAS va faciliter leur demande de labellisation puisque les conditions logistiques et de vie sont réunies dans cet établissement. Pour terminer, justement, André, on est sur l'infrastructure. On vient d'en parler. Plus de 50 lits, des salles pour accueillir les élèves. Le hall Kevin Serafin, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs sur les infrastructures, sur l'état des lieux ? Non, moi, ce que je peux dire, c'est que je salue la décision politique à l'époque qui avait été celle de l'exécutif de la région Guyane d'investir. C'est un bâtiment d'un peu moins de 7 millions d'euros construit spécifiquement pour accueillir une cinquantaine de stagiaires. C'est un bâtiment, et je le dis avec volonté, et c'est un bâtiment dont on peut être fier. Aujourd'hui, une infrastructure comme celle-ci, avec une grande majorité de chambres doubles, avec des salles de formation, avec un hall annexé, avec une salle médicale, c'est une infrastructure dont on peut être fier, qui est au haut niveau et qui est en mesure. Alors certes, l'IFAS est encore un bébé, c'est un jeune institut de formation. Nous allons continuer, nous continuons chaque année à structurer et à élaborer les prestations autour du sportif. Cette année, nous rajoutons des éléments supplémentaires, notamment sur l'aide aux devoirs et sur d'autres aspects du suivi diététique. C'est un institut qui avance, et qui avance aux côtés des lignes pour le bien des sportifs du territoire, parce que le potentiel athlétique existe ici. Nathalie Léonard, vous agissez sur tout le département au niveau des détections du basket pour justement avoir les meilleurs ? Parce qu'on sait que souvent, dans l'Est et dans l'Ouest, on manque de repères vis-à-vis des jeunes qui grandissent et qui ont pas mal de capacités. On est aux prémices. L'arrivée de l'IFAS va nous faciliter la tâche, déjà parce qu'on pourra accueillir et héberger les jeunes de l'Est et de l'Ouest. Et il faut dire aussi que logistiquement et en termes de charge de travail, le fait qu'il y ait l'IFAS maintenant, nous payons une facture, alors qu'avant, nous faisions toutes ces prestations comme un vrai petit chef d'entreprise. Donc maintenant, le temps va nous être donné pour travailler sur la détection pré-IFAS et post-IFAS, pré-POL et post-POL. Donc là, maintenant, on a un projet qu'on va soumettre à la collectivité pour la détection. On avait évoqué un projet avec l'IFAS aussi, la caravane... Absolument, la détection qui pourrait, sur plusieurs jours, partir de l'Est et aller jusqu'à l'Ouest et permettre la détection sur l'ensemble du territoire. Parce que c'est aussi une donne importante. Le problème basket n'ayant plus la gestion du quotidien des stagiaires puisqu'elle est confiée à l'IFAS, a décidé de travailler sur la détection pré-POL et post-POL. Et c'est en ce sens que le partenariat est important et qu'il ne convient pas. Il ne s'agit pas de remplacer l'un par l'autre ou de... La réalité, c'est qu'ensemble, à mon sens, on peut aller plus loin dans cette politique. On sent justement, par rapport aux années passées au Pôle basket, la complicité avec l'IFAS. Est-ce qu'on sent ici, dans l'émission, est-ce que par rapport au football, au karaté, à l'athlétisme, il y a aussi combien de jeunes ? Est-ce que les jeunes sont en augmentation ? Comment ça se passe aussi pour les autres disciplines ? Aujourd'hui, à l'IFAS, on est en constante augmentation sur le nombre des internes et des externes chaque année. Néanmoins, par exemple, l'athlétisme était présent l'année dernière avec deux sportifs. Cette année, ils ne sont pas présents. C'est le cas également pour le karaté. Mais ce n'est pas dû à une mauvaise collaboration. C'est simplement qu'à certains moments, il y a moins de détectés qu'à d'autres moments. Et vous savez que c'est, je ne dirais pas que c'est cyclique, mais ça dépend aussi du potentiel du territoire. Justement, moi, je voulais arriver. Est-ce que ça ne dépend pas de la bonne santé ou non de la Ligue ? Parce que je comprends bien que la Ligue a sa part. Et là où je voulais arriver, on ne me laisse pas développer. Là où je voulais arriver, c'est, est-ce qu'à un moment donné, l'IFAS ne peut pas prendre la main ? Parce que l'exemple du pôle basket, ce n'est peut-être pas le bon exemple. Parce qu'effectivement, c'est un pôle qui existe depuis... C'est un pôle pionnier qui existe depuis quelques années, qui, avant d'arriver à l'IFAS, avait déjà structuré plus ou moins son organisation. On a d'autres Ligues et on se rend compte, je vous ai posé la question de savoir comment se faisait la labellisation. J'ai eu l'impression que vous me disiez que la labellisation, votre part, vous la faites. Donc ça sous-entend qu'il y a une part au niveau Ligue. Et cette part-là, est-ce que vous n'avez pas à un moment donné, est-ce que vous ne devez pas à un moment donné aider la Ligue à y arriver ? Parce qu'en fait, le but pour moi, c'est d'être labellisé, non ? Ce n'est pas ça ? Non, mais tu as entièrement raison. L'une de nos missions, c'est de promouvoir auprès des Ligues l'ensemble des prestations qui peuvent permettre et favoriser la labellisation. Donc ça veut dire aller et de nombreux contacts sont noués. On peut parler du canot et kayak avec qui on va peut-être commencer cette année. On peut parler du taekwondo avec un vrai potentiel. Aujourd'hui en taekwondo, on a deux champions de France, un vice-champion de France. Ce sont des potentiels véritables. Mais ce travail existe et ce travail partenarial est fait. Alors on a parlé du basket qui était déjà structuré. Mais nous marchons aux côtés du comité de rugby. Le football qui est le sport le plus populaire, comme partout. Le football n'est pas labellisé pour l'instant. Oui, mais être en face de l'être. On est en face de l'être et nous avons bon espoir aux côtés de la Ligue de football. Et je salue le travail qui est fait aussi par l'ensemble des gens de la Ligue de football. Nous allons travailler ensemble et de concert pour arriver à obtenir cette labellisation, à obtenir cette labellisation, je l'espère, dans les prochaines années. Absolument. Notons également que pour le football, ce n'est pas une labellisation facile à obtenir, puisque le cahier des charges en termes d'infrastructure est lourd. Mais aujourd'hui, être appuyé par l'IFAS permet d'envisager cette labellisation. Absolument. Sur le retour, ce qui me semble important aussi, c'est les jeunes qui sont passés à l'IFAS. Vous avez des retours de satisfaction de certains jeunes qui ont appris l'éducation du sportif de haut niveau avant de partir ou de quitter la Guyane ou de quitter les structures. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez affiché, est-ce qu'il y a des retours ? Est-ce qu'il y a des exemples dans la vie de tous les jours que vous apportez aux nouveaux jeunes qui arrivent chaque année ? Oui, absolument. On essaie de garder le contact avec l'ensemble de ces jeunes. Les ligues également font ce travail. Nous avons reçu ces dernières années la visite de beaucoup d'anciens pensionnaires de l'IFAS, que ce soit en basket, que ce soit en foot. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'IFAS et notamment sur les sports collectifs, on les a très jeunes. Un pensionnaire qui quitte l'IFAS, c'est le cas par exemple, il y a deux ans pour le foot avec l'Olympique lyonnais. Il s'agissait d'un gardien que tu connais bien, Jean-Marc. Quand il quitte l'IFAS, le parcours avant la signature du contrat pro, Ken Bonnevie, est encore très long. Mais nous, on se réjouit aujourd'hui de savoir que Ken Bonnevie est encore dans ce process, qu'il est en stagiarisation, enfin qu'il est encore dans un centre... Voilà, il est encore inspirant au centre de formation de Lyon. Ce qui prouve que les deux années passées à l'IFAS ont pu lui permettre de développer à la fois de l'autonomie, à la fois de la responsabilité, à la fois de la rigueur suffisante pour rester dans un centre de formation qui est exigeant, comme celui de Lyon. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés, justement, aux jeunes qui rentrent à l'IFAS ? Et si oui, qui fixe l'objectif sportif ? Est-ce que c'est l'IFAS ou est-ce que c'est le pôle ? Le projet sportif, c'est le pôle. Est-ce qu'il y a une volonté ? Parce que si on prend des structures qui existent ailleurs, il y a des structures qui estiment que c'est un parcours de vie qu'on propose, pas forcément, en fait, un objectif sportif à atteindre. Est-ce qu'en Guyane, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce qu'on dit, attention aux parents, parce que j'entends souvent ça, attention, vos enfants, quand ils rentrent à l'IFAS ou quand ils rentrent dans un pôle, ils sortent pas forcément, voilà. Qu'est-ce que vous prônez ? Quelle est votre politique ? Je parle aussi bien de la question à Mme Léonard qu'à M. Bonfil. Qu'est-ce que la politique guyanaise, en fait ? Nous, alors, Nathalie parlera du basket, mais nous, dans la relation avec les nouveaux pôles, nous, ce qu'on demande, c'est un projet sportif. Par exemple, dans la démarche, nous avons cette année deux boxeurs. Dans la démarche auprès de la Ligue, nous, ce qu'on voulait, c'était un projet sportif. C'est qu'on nous dise, par exemple, sur ces deux boxeurs, ont-ils le nombre de combats suffisant pour être sélectionnables au championnat de France, pour participer à un championnat de France ? Pourront-ils être sélectionnés sur un championnat de la Caraïbe ? Et quels sont, ensemble, le projet sportif et l'objectif sportif que nous avons ? Ça a été la même chose pour la natation, et à ce titre, vous le regarderez sur la page Facebook de l'IFAS, nous avons présenté les nageurs pour qui nous avons indiqué l'objectif sportif qu'ils ont émis et sur lequel le comité s'est engagé. Alors, ça peut être une qualification cariftin, ça peut être une qualification championnat de France, ça peut être un podium ou un titre de champion de France. Un objectif fixé par l'IFAS. C'est un objectif concerté avec les pôles. Voilà, puisque le projet sportif, c'est le pôle. Merci. Pour conclure, mademoiselle Léonard, sur cette question. Oui, en fait, effectivement, le projet sportif est donné par le pôle. Les parents sont sollicités de la détection, et on leur dit bien d'entrer, qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, et qu'ils ont, leurs enfants vont aller au bout du projet sportif et scolaire de concert pour pouvoir intégrer soit l'INSEP ou un centre de formation. Donc, le projet sportif est décliné par le directeur technique et le conseiller technique. – Moi, ce qui me donne, c'est ça, en fait. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Est-ce que, en fait, c'est ce genre de message qu'on doit faire passer ? – Mais c'est une réalité, c'est une réalité qu'on doit faire passer. Après, on est justement en train de travailler sur la détection. – Non, vous faites de la détection, justement. – Oui. – La détection, c'est-à-dire que, est-ce que vous prenez l'épaule, elle est meilleure, vraiment ? – Je ne veux pas remettre en question le travail du conseiller technique. Logiquement, oui. Mais effectivement, après, sur les appelés qui vont à l'INSEP, on constatera l'historique des années passées, il y en a un ou deux. Chaque année, on en sort un ou deux, pas plus. Et ça, en Martinique, en Guadeloupe, c'est pareil. – Merci à vous, M. Ponfil. Pour conclure, on a reçu André Ponfil, le directeur de l'IFAS, et Mlle Nathalie Honnard, présidente de l'association du pôle basket de la Guyane. Merci, rendez-vous lundi prochain dans Soif de sport sur RDI. RDI, en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI, sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada